Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, lundi 27 septembre 2021, le mois de septembre qui se termine enfin, pour que le mois d'octobre commence avec les mêmes problèmes mais intensifiés. 13h28, heure du Québec. Les nouvelles générations, les jeunes, sont au bord d'une crise d'hystérie, de découragement. Une étude nous rapporte qu'un nombre croissant de jeunes souffre d'anxiété face au changement climatique. Nous autres, nos générations à nous et celles qui nous ont précédés depuis, on pourrait s'arrêter à Moïse, ont eu comme anxiété et grave problème d'anxiété l'idée qu'un enfer pouvait exister pour nous. On a vécu, nous et peut-être vous aussi, ceux qui nous ont précédés avec la peur que les religions ont mis en l'être humain pour pouvoir les contrôler, la peur de l'existence d'un enfer après la vie. Un endroit où le tout-puissant créateur aurait créé un endroit spécial. Si tu en ferais un de ces dix commandements, un endroit spécial qu'il a pour toi, le pécheur, où tu vas rester, être torturé, brûlé, crier, souffrir jusqu'à la fin des temps. Et on a vu tous ceux qui nous ont précédés vivre avec cette idée-là de la crainte d'un enfer et être contrôlés par des institutions religieuses, que ce soit juifs, chrétiennes, musulmans, hindous, toujours le même contrôle, et avec l'idée, naturellement, de l'enfer qui t'attend. Naturellement, sur Terre, tu n'auras aucune justice, aucune équité, tu n'auras aucune parité entre les êtres humains, même si ces religions-là se disent toutes puissantes et s'en remettent au grand créateur qui, lui, est tout puissant, il pourrait tout faire, il a même créé un enfer, mais sur Terre, il ne peut rien faire, il est impuissant. Il a envoyé des représentants de sa maison-mère, des peddlers, on pourrait les qualifier de peddlers, c'est à peu près ça, des colporteurs, ce qu'on a appelé des prophètes dans le langage insignifiant de la diplomatie, des peddlers, des colporteurs, qui sont venus t'annoncer des bonnes, comme tous les colporteurs qui frappent à ta porte, mais pourtant, ceux-là, on a juste envie de leur mettre un bon coup de pied au cul. Et là, ils sont venus t'annoncer, comme les colporteurs qui essayaient de te vendre des aspirateurs, essaient de te faire des grands-pars avec des bactéries, des microbes, des afridiens de toutes sortes, qui peuvent menacer votre famille, vous avez besoin de notre aspirateur. Les prophètes, les colporteurs de Dieu ont fait la même chose. De ce Dieu, moi, j'ai la foi en quoi, je ne sais pas, mais je n'ai pas la foi en ce Dieu-là qu'on nous a créé de toutes pièces, venant de dirigeants corrompus qui remontent à il y a longtemps, qui se sont à coquiner avec les religieux pour créer ces religions, bâties de toutes pièces, pour contrôler des populations naïves et primitives. Des miracles, naturellement. Moïse, qui est sur le mont Sinaï, qui rencontre Dieu, son grand patron, qui lui remet, naturellement, signé de son doigt divin, une liste de dix choses qu'il ne faut pas faire. Et Moïse, il est redescendu, naturellement, avec aucun témoin, personne autour de lui. Et il remet ses dix commandements là, son bon peuple qui l'attend. Et ça devient, naturellement, parce que cette communauté-là est une communauté de grands colporteurs, grands peddlers, ça devient la norme pour tout le monde, ou presque, qui sont de cette tendance religieuse. Puis on a trouvé que ce n'était pas assez, on a créé une autre souche, ou même deux, chrétiennes et musulmanes, qui relèvent de la même tendance. Il faut aller chercher du monde, il faut étendre notre marché, notre territoire. Et on a ouvert des succursales, des sous-branches qui s'adaptent à la population et à la clientèle que l'on vise. On a eu les chrétiens avec Jésus, les musulmans, avec Mohamed. Et tu as toujours cette même idée de l'enfer qui t'attend des dix commandements, et on a rajouté plein d'autres choses. Et toujours s'entourer de miracles, naturellement. Tu as besoin de miracles pour vendre tes produits qui ne marchent pas. Et pendant des milliers d'années, on a vécu grassement, amassé des milliards et des milliards sans payer d'impôts et de taxes, sans régler quoi que ce soit pour les ouailles, la clientèle. Pas de service après-midi. Et tous ces gens-là sont responsables de ces grandes religions-là, sont la cause principale de mortalité dans l'histoire. Chrétiens, musulmans, juifs, hindous, qui s'entretuent à tour de rôle parce que le grand créateur leur a dit que c'était une bonne idée. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang des moutons, des millions et des millions d'idiots morts pour avoir répondu incorrectement à la question fondamentale sur Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que le tien. Et comme ça, comme ça, cette histoire-là a fait son bonhomme de chemin en contrôlant toutes les populations qui se sont succédées de génération en génération. Hindous, juifs, chrétiens, musulmans. Et d'autres aussi qui se sont dit pourquoi pas. Comme dans n'importe quel modèle d'affaires, il y a plein de gens qui copient et qui copient parce qu'une chose marche et se disent on va essayer nous autres aussi d'attraper un petit peu de ces niais, de ces idiots du village. Et t'as vu toutes sortes de concepts farfelus. Voir le jour, je n'ai pas besoin de les énumérer, vous en connaissez plusieurs. Les témoins de Jérôme, les pentecôtistes, les évangélistes. Et j'en passe et j'en passe. Les naturalistes, les divinistes, peu importe. Parce qu'il y a toujours moyen d'attraper quelqu'un quand tu vends une idée ou un produit. Et que t'as les bonnes méthodes, la méthode la plus efficace c'est la crainte de quelque chose. Maintenant ça marche plus ou moins cette idée d'en faire là avec les nouvelles générations qui sont coincées sur leur téléphone portable, intelligent, surtout leur téléphone portable. Les ordinateurs déjà c'est presque une histoire du passé pour les vieux dinosaures comme vous et moi. Et naturellement, là-dessus, il y a toutes les nouvelles, on les cible, on les prend pour cible. Et comme ces gens-là, ces nouvelles générations qui poussent depuis à peu près 30 ans, ont plus ou moins de croyances en l'enfer. On leur a créé une autre sorte d'anxiété, de peur. C'est la fin du monde, le réchauffement climatique. La terre va brûler. Et on a intensifié. D'ailleurs, la plupart de tous ces groupes de pression, c'est ceux qui se rappellent de Greenpeace et tout ça, étaient des groupes qualifiés de terroristes à l'époque ou presque. Des activistes qui commettaient plus souvent des gestes criminels qu'on a tolérés, tolérés parce que c'était au nom, naturellement, de la bonne cause pour sauver la planète. Et on a intensifié et intensifié. Des fois, avec raison, il y a un problème majeur qui nous confronte, c'est celui de la pollution. La qualité de l'air aussi, la qualité de l'eau, la qualité de la terre. Ce qui a trait des changements climatiques, c'est cycliques. La plupart des grands changements climatiques sont cycliques. Tu peux les vérifier avec la géologie de la terre. Les scientifiques en parlent souvent. On ne fait pas d'ailleurs référence souvent à la science quand on effraie les jeunes, comme avec la religion. On n'a jamais fait vraiment référence à la science. Mais on y va. À grands coups. C'est leur, si vous voulez, livre de l'apocalypse à eux. Nous autres, on a eu une autre, ceux qui ont émergé de ces trois années ou trois millénaires de noirceurs religieuses. Les autres sont dans la noirceur climatique. Il y a un réchauffement, peut-être. C'est même pas certain, mais il y a des chiffres qui démontrent qu'il y en a sûrement un, de 1 degré sur 150 ans. Donc, ça va passer de 29 à 30 degrés. Ouh! Et si tu vas dans l'histoire géologique de la terre, pas si lointaine, il y a une dizaine de milliers d'années, faisait 7 degrés de plus. Puis, on est encore tous là. Le détroit de Béringer a fondu. Les populations, les animaux ont traversé, ça a rejelé après. Les phoques, les baleines, les ours polaires sont encore là. Imagine-toi, il y a 7000 ans, au 10 000 ans, il y avait 7 degrés de plus. Le détroit de Béringer est complètement fondu. Toute cette région-là, entre autres. Puis, les ours polaires ne sont pas disparus. Mais ça ne veut pas dire que ça ne change pas la vie d'avoir un 7 degrés de plus. C'est sûr que ton environnement change, puis ton mode de vie change aussi. Mais ça revient, ça repart, ça revient. Ça repart, c'est comme ça depuis peut-être 5 milliards d'années. Cette belle planète a au moins 5 milliards d'années, probablement. Et c'est des cycles, souvent, de 100 000 ans, dans lesquels il y a des sous-cycles de 10 000 ans, à peu près. Puis, tu as d'autres facteurs, tu as d'autres cycles aussi, des cycles cosmiques, des cycles qui sont aussi sociaux et économiques depuis que l'humain s'est développé en société. Et là, on est à la troisième des chemins où il y a plein de cycles qui se rencontrent en même temps, des changements de cycles. Et ça vous amène toutes sortes d'anxiété, de problèmes et de chaos. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Et les jeunes, qui nous révèlent cette étude-là, souffrent d'anxiété face au changement climatique, pensent même que c'est la fin du monde très bientôt. Ça, ça nous vient du Miami CBS Local. C'est la fameuse chaîne CBS. Ça branche de Miami. Une nouvelle étude révèle qu'un nombre croissant de jeunes souffrant d'anxiété face au changement climatique. C'est assez inquiétant. Et cela me fait penser à notre avenir. Et ce n'est certainement pas un endroit où je veux que mes enfants vivent, à déclarer un étudiant. D'ailleurs, la semaine dernière, vendredi, on a eu à travers le monde des manifestations de jeunes qui ont, comme on dit par chez nous, fait l'école buissonnière, foxée. Ils ne sont pas allés à l'école. Oh non! De cette belle grande cause, de sauver la planète. D'ailleurs, quand on est tous passés par là, 16 ans, 17 ans, tout prétexte est bon pour avoir d'école. Donc, la planète, pour la sauver, c'est tout un prétexte. Ils sont descendus dans la rue un petit peu partout. D'ailleurs, des jeunes de 16-17 ans, moi j'en ai un, ils étaient au cégep, il n'y avait pas d'école. Puis, vous en avez sûrement aussi. Il faut que tu leur dises encore de prendre une douche, de ranger leur chambre, de ramasser tous les papiers par terre, dans leur chambre, puis de se brosser les dents. Je ne pense pas que ce soit eux autres qui vont sauver la planète en ce moment. Ils ne sont pas en mesure. Ils n'ont pas les capacités pour ça. Puis d'ailleurs, si j'avais eu un mégaphone assez puissant pour parler à tous ces jeunes-là qui étaient dans les rues de plusieurs villes du monde, je leur aurais demandé simplement, voulez-vous vraiment sauver la planète? Bien, commencez par prendre vos iPhones, puis les foutre à la poubelle, s'il vous plaît. Êtes-vous capable de faire ça, ce petit sacrifice-là? Sûrement que tu aurais eu un grand non comme réponse. Donc, on repassera pour sauver la planète via les adolescents qui manifestent dans les rues, auxquels, notez-les naturellement pour avancer l'angoisse qui n'est pas assez grande. Nous avons annoncé ça en pompe et en grande trompette. Ces grandes manifestations sont tellement nobles. Si tu manifestais en ayant le même âge pour d'autres causes que les grandes chaînes et nos grands penseurs puis nos grands politiciens puis nos grands leaders n'aiment pas trop, probablement qu'on n'aurait pas sorti les grands tapis rouges pour nous dévoiler et nous parler de ces grandes manifestations-là, parce que ça aurait été des sujets sur lesquels on n'est pas trop d'accord, comme baisser les impôts, laisser nos chèques de paie tranquilles. Une autre chose que je suis capable d'entendre parler, moi, c'est la maudite justice sociale puis les justiciers, oh, la justice warriors. Tout est devenu, encore là, un remplacement de la religion, le concept de la chrétienté, des autres religions, de générosité. Toi, il faut que tu sois généreux. Eux autres, l'élite, jamais. Ils gardent tout pour eux autres. Ils en prennent encore plus. La justice sociale. La vraie justice sociale, sais-tu quoi, mon petit coco? Hein? Je m'adresse à ceux qui sont là dans les rues, là. Oh, la justice sociale, on est des justice warriors. Ouais, sais-tu, sais-tu quoi, là? On veut avoir ceci, on veut avoir cela. Faudrait que ceci soit gratuit, faudrait que cela soit gratuit. Sais-tu, sais-tu, c'est quoi la vraie justice sociale, mon petit coco? C'est de laisser les poches puis le chèque de paie de ceux qui travaillent en paix puis de ne pas y toucher. Ça, c'est la vraie justice sociale. Puis si jamais tu as des envies de vouloir ceci, cela, j'ai juste un conseil à te donner. Va te trouver une job. Puis si une job, c'est pas assez pour combler toutes tes petites caprices, va te trouver une deuxième job. Puis tu vas avoir de l'argent pour combler toutes tes petites caprices. Puis quant à toutes les éclopées de la Terre qui ne sont pas capables de se couper deux ans, moi, ça me fait plaisir de donner via mes chèques d'impôts pour les handicapés. De toutes sortes. Pour les vieux qui sont laissés tout seuls. Mais ceux qui ne sont pas laissés tout seuls, qui ont des enfants qui travaillent. Je suis désolé. Qui prennent leurs parents en charge. Les parents se sont occupés de ces enfants-là toute leur vie. Ce serait le temps que les enfants fassent la même chose. Puis qu'on ne demande pas à tout le monde de contribuer au bien-être des personnes âgées qui sont abandonnées par leurs propres enfants. C'est pas mon problème. Comme c'est pas mon problème de combler le désir d'un individu qui veut avoir ceci, qui veut avoir cela, mais qui veut pas bouger ses grosses fesses de chez eux. Mais qui est totalement en santé puis apte à travailler. Ça c'est la vraie justice sociale. Mais on a dégénéré le concept de justice sociale. Comme on a dégénéré le concept des changements climatiques. On a créé une anxiété complètement stupée des bidons. D'ailleurs, si vous utilisez votre rationalité, puis je veux pas... Moi je m'éloigne des idées politiques puis conspirationnistes, mais pense juste deux secondes à la chose suivante. Ça fait des décennies qu'on nous annonce la disparition de plusieurs côtes. Les niveaux de la mer vont augmenter tellement. Toutes les côtes de la Floride, les côtes de ceci, les côtes de cela vont être englouties sous l'eau. Qu'on m'explique pourquoi les banques encore aujourd'hui financent sur des trente, quarante, cinquante, soixante ans des projets de construction d'hôtels, de condos puis de maisons de luxe sur le bord des plages. Si ces plages-là sont pour être toutes inondées dans les 10, 15, 20 prochaines années. Pensez-vous que les banquiers, les financiers et les analystes financiers sont assez stupides et morons pour pas être allés mettre leur nez dans des études sur le climat? Il y a des questions fondamentales à se poser sur notre mode de vie, oui. Sur la production de déchets, oui. Sur le système économique dans lequel on est, oui, qui incite seulement le citoyen à faire une seule chose. Se gratter le cul, se mettre la main dans le portefeuille, puis s'en aller dans un magasin, sortir sa carte de crédit pour pas arrêter de dépenser, puis dépenser, puis dépenser, puis d'acheter, puis de consommer, puis d'acheter, puis de consommer, n'importe quoi. Puis la plupart de ce qu'on va acheter, ça marche pas, ça sert à rien, puis ça va finir dans les poubelles. Oui, il faudrait mettre un... Bien, au lieu de nous parler de ces changements climatiques, la fin du monde nous annonce toujours la fin du monde. Les niveaux de l'eau vont monter, on va tout être inondé, la température va augmenter d'un degré sur 150 ans, un degré. Au lieu de mettre l'accent là-dessus parce que nos dirigeants, nos élus, nos médias aiment ça distraire les gens des vraies questions. Ça, c'est de la distraction, comme la religion, c'est une distraction. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, c'est une invention de gens corrompus, de colporteurs, puis qui a marché longtemps, ça marche bien longtemps, des idées corrompues. Là, on est parti sur celle-là. Au lieu de nous parler de ces histoires de science-fiction, parlons des vraies affaires. Apprenons aux jeunes à arrêter de consommer, c'est les plus grands consommateurs, puis c'est juste ça qu'on fait à l'école, puis sur nos réseaux sociaux, puis dans le système dans lequel on vit, c'est les programmer à être juste des petits travailleurs, avec un numéro d'assurance sociale, puis un numéro de carte de crédit, comme identité. Puis à consommer, puis à consommer. N'importe quoi. Puis on les incite, puis on les incite, c'est les plus grands consommateurs, les jeunes, parce qu'ils n'ont aucune, aucune responsabilité. Donc, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Puis on les exploite bien, bien, au-delà de ce qui pourrait être permis moralement. Qu'on vise la consommation, qu'on vise les entreprises, hein, qui font des produits nuls, bidons, qui ne durent pas, pour les punir. Premièrement, pour faire des produits qui ne durent pas plus que six mois. Pour les punir, parce qu'ils incitent les gens à consommer, ce qui sert absolument à rien. Qu'on arrête d'abord l'importation. Ce n'est pas vrai que tu as vraiment besoin de manger un ananas quand ça ne pousse pas chez vous, ou de manger une banane quand ça ne pousse pas chez vous, ou de faire venir de la Chine ou d'ailleurs des produits que tu pourrais faire chez vous. Si on veut être sérieux, que nos dirigeants, nos médias, à tous les jours, nous parlent de ce problème-là. On les a vus pendant les problèmes au canal de Panama, puis d'autres problèmes d'approvisionnement en pleine crise de pandémie. La vraie crise, puis le vrai problème qu'on a, c'est la quantité phénoménale de stupidité puis de conneries qu'on achète à travers le monde, dans nos pays respectifs, puis qu'on fait venir sur les mers, par la voie des airs, par la voie de la terre, par le train. Tout ce que ça demande, comme ressource, comme énergie, pour amener la plus stupide des petites conneries que tu as achetées sur Amazon, qui va finir dans les poubelles, les papiers par terre, dans l'océan, enfouis dans la terre. Mais on ne parle jamais de ça. Jamais, jamais, jamais. On veut vous amener dans les imageries. Post-religieuses. La crise de l'anxiété. On a demandé à 10 000 jeunes adultes de 10 pays ce qu'ils pensaient du changement climatique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de demander à 10 000 jeunes qui ne sont pas capables de se brosser les dents sans que les parents leur disent, de ramasser leur chambre, de faire leur lit, de prendre une douche au moins une fois par semaine ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de demander à 10 000 jeunes de 10 pays ce qu'ils pensent du changement climatique ou s'il faudrait aller voir des vrais scientifiques ? Et eux autres, quand je dis des vrais scientifiques, pas ceux qui ont été politisés par CNN, MSNBC, Fox News, parce que des deux côtés, c'est politisé. Les idiots de la droite qui pensent qu'il n'y a rien qui arrive, puis les idiots de la gauche qui pensent que la fin du monde la semaine prochaine, parce que la température va augmenter d'un degré, puis ça fait 50 ans qu'ils nous disent que les côtes floridiennes sont supposées être ensevelies sous l'eau, inondées. Allez voir des vrais scientifiques, pas des politiciens qui sont déguisés en scientifiques ou des scientifiques qui se sont déguisés en politiciens. Mais t'as surtout pas besoin de demander à 10 000 jeunes, qui sont même pas capables de se brosser les dents sans que les parents leur demandent « Qu'est-ce que vous pensez des changements climatiques ? » Les enfants, mais là c'est parce qu'on veut au niveau des dirigeants de nos sociétés, être en mesure, parce que ça c'est l'histoire qui va durer aussi longtemps que celle que Moïse, qui a duré 3 000 ans, ça achève cette histoire-là. Ben là on a besoin d'une autre pour la remplacer, avec l'idée de l'enfer, de la peur, des monstres, puis tout ce que tu veux, ben on l'a trouvé. Et puis ça, ça va rouler pendant des… ben longtemps, des milliers d'années probablement, où tu vas encore être capable de garder le bloc de la population mondiale bien en contrôle avec une histoire de peur. Alors qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour améliorer la vie du monde, des choses qui pourraient être faites pour améliorer la vie des humains, l'égalité, l'équité, la justice, la vraie. Alors qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient être faites pour que la qualité de l'air, de l'eau s'améliore, je vous en énumérais quelques-unes, on fera rien de tout ça. Là on veut juste créer une autre peur, parce que l'enfer ne fonctionne plus, l'idée de Dieu ça fonctionne plus ou moins maintenant. Les enfants commençaient à nous dire qu'ils se sentaient trahis et abandonnés, et ils avaient le sentiment que les gouvernements mentaient sur l'efficacité des mesures qu'ils prenaient pour leur faire face à l'urgence climatique. Les enfants étaient trahis et abandonnés, c'est les premiers à tout dépenser leur paye sur des conneries, puis ils sont tous branchés sur leur iPhone, puis ils attendent juste que le nouveau modèle sorte. C'est pas seulement l'humanité qui s'inquiète. Un autre jeune a dit, vous ne voulez pas qu'ils soient laissés dans un monde où il n'y a pas d'animaux, qu'ils puissent regarder, où il n'y a pas de belles choses dans le monde qu'ils puissent voir. Voyez-vous jusqu'à quel point on les a? Et là c'est rendu très loin cette idée-là. Là c'est comparable au livre de l'Apocalypse de Saint-Jean. D'ailleurs j'aimerais vous rappeler qu'il y a 25 espèces animales, d'insectes, végétales, qui disparaissent à tous les jours, puis on n'en est pas responsable, c'est comme ça depuis toujours. Wow! C'est vraiment, nous dit un autre, attendez, c'est vraiment le morceau le plus effrayant. Que va-t-il se passer dans les générations futures? Donc là, on vous projette déjà dans les générations futures avec cette idée-là. Pas qu'il faut y prendre ça à la légère. La pollution, la consommation, les changements climatiques. As-tu vu la grosseur de la planète, la grosseur du ciel, de l'espace? Je ne pense pas que tu puisses contrôler vraiment les changements climatiques. D'ailleurs, quand on sait que scientifiquement, c'est le soleil qui décide de tout. C'est lui qui gère le climat sur Terre et qu'il a des cycles de 11 ans. Et qui, des fois, fait en sorte que son cycle de minimum va devenir un grand minimum, parce que le cycle qui devait être maximum va avoir une activité solaire très basse. Puis ça va être comme ça. Il y en a déjà eu. Le minimum de Monder, le minimum de Dalton, qui a amené des 50, 60, 70 ans de refroidissement de température. L'activité volcanique peut aussi affecter la température de la Terre et refroidir. C'est déjà arrivé avec plusieurs événements, le Pinatoba, entre autres, qui a fait en sorte, je pense que c'était le 19e siècle, il y a eu une année où il n'y avait pas d'été, parce que la température avait chuté d'un degré et plus. Donc, on en est là. Alors, une nouvelle étude qui révèle qu'un nombre croissant de jeunes souffre d'anxiété face au changement climatique. Pendant ce temps-là, Apocalypse, l'humanité au bord de l'anéantissement nucléaire, comme si ce n'était pas assez, avec la menace la plus élevée depuis 40 ans, met en garde le chef de l'ONU dans un message effrayant, ça nous vient du US, sonne. L'humanité est au bord de l'annihilation nucléaire. On a déjà vu tout ça, nous autres, hein, dans les années 60, 70, 80. D'ailleurs, ça avait donné lieu au mouvement punk. Et M. Guterres, qui semble être le Moïse des temps modernes, hein, fait peur à tout le monde, nous dit qu'on est dans une très, très, très grave période, qu'on est au bord de l'annihilation nucléaire, avec la menace atteignant son point d'ébullition le plus élevé en 40 ans, a averti un responsable de l'ONU. La course aux armements nucléaires fait vaciller le monde d'une manière inacceptable de la destruction atomique massive, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Moïse, Antonio, Jésus, Saint-Jean, Guterres, et là, on met des grosses images. Il a exhorté les pays qui sont, qui ont stocké près de 14 000 armes nucléaires à signer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour éviter une crise internationale. Je peux vous dire une chose, wow, si la religion ne marche plus, ça, ça va marcher, pour un bon 3 000 ans. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501